Oui, je peux parler de ces événements-là, mais bien évident que l'aptitude d'interrogation, on ne sait pas tout, que c'est difficile de disserter sur les hypothèses, qu'on a des brides d'informations et qu'il est difficile de juger. Simplement, il y a des choses qu'on peut clairement dire. C'est-à-dire que ce qui vient d'avoir lieu, c'est l'attaque par un groupe terroriste de juifs parce qu'ils sont juifs. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de savoir s'il y a des juifs qui seraient coupables d'avoir fait ceci ou fait cela, qui relèveraient des logiques de guerre dans lesquelles on pourrait dire que c'est un militaire, il a contribué à l'occupation. Il n'y a même pas d'explication de ce type-là. On arrive et on dit que c'est un juif, on le tue. C'est une vieille dame juive, on la tue. C'est un enfant juif, on le tue. C'est un vieux monsieur juif, on tue. C'est un danseur dans une rêve-partie, on le tue. Donc tuer quelqu'un parce qu'il est juif, ça rappelait juste une chose, ça rappelle Oradour-sur-Galle, très précisément. C'est-à-dire que les nazis arrivent à Oradour, ils détruisent tout le monde, et puis ils disent on les détruit parce que finalement, c'est des gens qui sont des ennemis, ils ne sont pas nazis. Et même il y aurait-il des nazis parmi eux qu'on prend tout le monde, on tue tout le monde, on détruit tout le monde. Je pense que c'est la première leçon. C'est-à-dire que Hamas est certes un groupe terroriste, mais il utilise des méthodes qui relèvent du nazisme. Je rappelle d'abord que si on veut mettre un peu en perspective ces choses-là, s'il y a une création d'État d'Israël en 1948, c'est parce qu'il y a eu une collaboration du Grand Moufti de Jérusalem qui s'en va dans les années 30, lui-même, dans une mosquée, et qui prend fait et cause pour Adolf Hitler et son régime, et qui estime qu'il faut déporter des enfants nazis, des enfants juifs, et les tuer. Et que finalement, l'option du Grand Moufti de Jérusalem, c'est une option collaborationniste à l'endroit du régime nazi. Je rappelle que si on veut faire de l'histoire, on peut en faire. C'est donc qu'il nous parle de terre historique, etc. Il devrait se souvenir qu'il y a des dommages de guerre, que des gens ont pris parti pour les uns ou pour les autres, et qu'il y a eu Alta, et qu'avec Alta, il y a eu effectivement un partage du monde entre les alliés, et que Berlin ensuite, Est et Ouest, qu'il y a eu une réécriture de la géographie du monde, c'est ainsi que les choses se font, et que finalement, les musulmans, avec le Grand Moufti de Jérusalem, avaient pris fait des causes pour les nazis, étant que un certain nombre de criminels de guerre nazis continuent leur carrière à côté de la cause arabe, pro-palestinienne, anti-juive, anti-sioniste, anti-judaïque. Donc il faut inscrire tout ça. Dans une même logique. Donc ça continue. C'est la guerre qui continue. C'est exactement la guerre qui continue. Je trouve qu'il faut ajouter une troisième chose pour l'heure. Il va falloir enquêter, bien sûr. Il ne faut pas imaginer qu'une opération comme celle-ci n'ait pas été préparée avec les Iraniens, peut-être même par les Iraniens, peut-être en Iran aussi, je n'en sais rien, mais des endroits où effectivement, les services secrets israéliens ne peuvent pas, pénétrer. C'est difficile, c'est probablement, de se retrouver dans un endroit qui serait celui des mollahs iraniens où se déciderait ce genre de piécho, encore que c'est un secret, normalement, c'est leur boulot de pénétrer jusqu'à ces endroits-là. Mais je pense effectivement que les Palestiniens font les frais d'une guerre que mènent les Iraniens aux Juifs et à l'État d'Israël. Je vous rappelle que l'État d'Israël, les Iraniens veulent le détruire, que la charte de la masse vise aussi à le détruire, l'État d'Israël, et que c'est une guerre qui se continue. Je ne sais pas ce que vont faire les autorités israéliennes, mais il y a un moment donné, il va falloir intégrer l'inquestion iranienne, nous semble-t-il, ce qui supposerait d'une certaine manière la remission aussi du problème libanais. C'est exactement le même, la même chose, c'est le même. Le Hezbollah, le Hamas, tous ces gens-là sont liés pour attaquer l'État d'Israël en disant que tous les gens qui sont là sont des Juifs, tous les Juifs méritent d'être tués, mais d'être torturés, d'être enlevés, d'être massacrés. Il y a, semble-t-il, côté Georges Bensussandre aujourd'hui, des enfants ou des jeunes qui ont été placés dans des cages d'animaux. Il y a, semble-t-il, des corps dépecés, il y a des viols, évidemment, et ce genre de choses, donc je pense qu'il va falloir imaginer, effectivement, les ripostes internationales. Tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de guerre de civilisation sont des gentils garçons, des gentils filles, il n'y a évidemment pas de guerre de civilisation ici, c'est une c'est ironie, évidemment. Je voudrais ajouter sur ce sujet que j'espère que des gens vont commencer à comprendre que l'islamo-rochisme n'est pas une invention, mais que c'est une réalité. J'ai entendu plein de fois l'ancien patron de Libération nous faire savoir que ce n'est pas l'islamo-rochisme, c'était une espèce d'invention. Non, il y a un islamo-rochisme qui est très visuel à Louis Boyard, Jean-Luc Mélenchon, la France Assumeuse, le parti anticapitaliste, enfin tous ces gens qui nous font savoir que finalement les Palestiniens sont en train de se défendre, ce sont des résistants, pendant que les Juifs sont des nazis qui les occultent. Voilà logique, c'est vraiment devenu très clair. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'en son temps, Najat Vallaud-Belkassam nous disait que la théorie du genre n'existait pas, avant de faire de telle sorte que la théorie du genre soit enseignée à l'école. Donc tous ces gens qui sont dans l'impossibilité de nous dire qu'il y a un islamo-rochisme, qui nous disent même que ça n'existait pas. On voit ce que c'est que l'islamo-rochisme, c'est le fait qu'on peut défendre l'islamisme politique en estimant qu'il est la vérité qui va faire tomber le vieux monde capitaliste dont il faut se défendre. Jadis, la gauche pensait qu'il y avait un prolétariat éclairé, qu'il fallait une avant-garde déclarée du prolétariat, pour faire une dictature du prolétariat, et c'est ainsi que vous menez la révolution. La classe ouvrière, les ouvriers, une avant-garde déclarée, c'est-à-dire en gros les ouvriers marxistes, et puis une dictature du prolétariat exercée par ce prolétariat, sur qui ? Demandez les anarchistes à cet éducat. Pourquoi donc, par exemple, c'est une dictature et s'exerce sur qui ? Évidemment, c'est une dictature du parti, c'est ce que Lénine installera et instaurera. Donc ces gens qui sont islamo-rochistes sont des islamo-fascistes. L'islamo-rochisme est en islamo-fascisme. Ce sont des gens qui refusent la démocratie, qui refusent la République, qui refusent la possibilité de dire « le peuple a voté, il a voté, vous avez été élu, vous n'avez été élu », mais l'ensemble ne se fait pas à l'idée qu'il n'a pas été élu. Il estime toujours que quand il n'est pas sur le podium, il aurait fait des lettres, et que finalement, il faut que 19% peut pouvoir augmenter le moindre au second tour. Il veut jouer un second tour dans lequel on voterait pour lui parce que finalement, on ne voudrait pas, ou du macronisme ou de Marine Le Pen, et il a l'impression qu'il pourrait être élu président de la République. Il y a plein de gens en France qui ont compris qu'entre Mélenchon et Marine Le Pen au deuxième tour, des gens voteraient Marine Le Pen sans difficulté, et que Mélenchon fait un mauvais compte pour lui tout seul. C'est un mauvais calcul pour lui tout seul, c'est un mauvais calcul pour la France, c'est un mauvais calcul pour les Français, c'est un mauvais calcul pour la communauté musulmane, et ce personnage est vraiment dangereux, vraiment très dangereux. Je pense qu'il fait une affaire personnelle d'accéder un jour au pouvoir avant de disparaître, il a l'âge qu'il a, il souffre à l'impôt, il a quelques problèmes de nature psychologique, il souhaiterait effectivement accéder aux comptes présidentielles, c'est la carrière de ce monsieur qui a été 25 ans sénateur socialiste, qui pendant 25 ans, un quart de siècle a défendu Maastricht. Je me rappelle pour ceux qui voudraient comprendre un peu qui est le personnage, je pense que Israël a fait l'objet d'un pogrom, et que ces gens-là, en s'assumisent, ces gens-là ont légitimé ce pogrom. J'espère que ça va devenir clair pour pas mal de gens. Je voudrais ajouter un mot aussi sur le peuple palestinien, je suis souvent dit que des questionnistes pro-palestiniens, je voudrais expliquer la part pro-palestinien, où la Palestine, c'est pas la confiscation de la Palestine par le Hamas, c'est ça des Palestiniens. Même si on pensait que les Français, ce sont des macroniens, et que le système de Macron, c'est la France. Des gens qui ne se reconnaissent pas dans le Hamas, c'est des gens qui, dans la vente de Gaza, ne veulent pas la destruction de l'État d'Israël, mais qui veulent juste la paix. À chaque fois qu'il m'est arrivé d'aller en Israël, ou dans les territoires occupés, mettons ça entre guillemets, eh bien, j'ai vu un certain nombre de choses. Je rappelle que l'Europe a donné beaucoup d'argent à l'autorité palestinienne. Je rappelle que cet argent a été confisqué par la veuve de Yasser Arafat, qui lui-même confisquait cet argent-là. Je rappelle que cet argent-là, il semble être aujourd'hui dans des comptes, dans des banques suisses, et que les Palestiniens, ces gens-là, n'en ont rien à faire. Je rappelle que Marmoud Abbas ne fait pas grand-chose pour le peuple palestinien. Donc la Palestine, le peuple palestinien, et le Hamas qui prétend représenter les Palestiniens, c'est pas exactement l'un des choses. Donc il y a plein de gens qui, en Israël, j'étais encore il y a 15 jours, 3 semaines, où, dans les territoires occupés, souhaiteraient la paix. Des gens qui veulent la paix. Et puis il y a des hommes politiques, y compris en Israël, et chez les Palestiniens, des territoires palestiniens, qui veulent la guerre, qui ont intérêt à la guerre. Donc je ne sais pas ce que va décider le gouvernement israélien, on ne va pas laisser de côté l'histoire de l'Iranienne, et à ce moment-là, ça devient problématique. Je veux que l'Iran soit aujourd'hui une puissance nucléaire. Israël est une puissance nucléaire également. Je ne sais pas comment ça va se passer. La suite, les Américains portent un portavion, enfin, conduisent un portavion plus proche des coupes de Gaza. Il ne va pas y avoir des armes qui vont être livrées. Je pense que nous sommes à un tournant d'histoire, avec tous ceux qui pensent que le choc de civilisation est une sottise. Il devrait y avoir la modestie aujourd'hui de revoir leur position, considérant qu'il n'y a pas un choc de civilisation entre l'Occident, qu'est Israël, et la théocratie misogyne, phallocrate, antisémité, homophobe, telle qu'elle est produite par les intégristes de l'islam, pas exactement la même chose. Et ça fait deux civilisations, deux civilisations qui ne sont pas semblables. On rappelle que dans les territoires palestiniens, il est arrivé qu'on devait être des homosexuels du haut d'un immeuble de plusieurs étages parce qu'ils étaient homosexuels. Là, on a assassiné des gens parce qu'ils sont juifs. Il y a des femmes qui, parce qu'elles sont femmes, n'ont pas le droit d'avoir les cheveux couverts. Donc, il y a vraiment des choix de civilisation et il y a aussi des choix de civilisation à faire en France. Il y a un choix de civilisation à faire. Il me semble que les gens qui aujourd'hui vont trouver Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, sont des gens qui prendront parti pour les pogroms des Juifs. Je pense que risque de se passer des choses aussi dans les banlieues. Le conflit existe, il est instrumentalisé et Mélenchon qui est prêt à tout, est prêt aussi à instrumentaliser les banques. La France, c'est le cadet de ses soucis, son souci à lui, c'est lui et rien d'autre. Je pense que l'époque est terrible, terrible.